Pendant plus de 20 ans, la tombe de Sainte-Hélène va être le lieu de pèlerinage de personnes qui sont de passage à Sainte-Hélène pour des raisons commerciales, mais aussi de curieux. Et évidemment, quand on arrive à Sainte-Hélène, un des points les plus importants de l'île, c'est la tombe de Napoléon. On s'y rend et on prélève, si on le peut, des reliques. Les reliques, ça va être des fragments végétaux qui entourent la tombe, donc ces saules pleureurs autour de la tombe. Ça va être également peut-être des fragments de barrières comme on en aura ici, ou des fragments minéraux. La pièce la plus intéressante à ce sujet est présentée dans cette section. Il s'agit du reliquaire de Vivant Denon. Vivant Denon, c'est le premier administrateur du Louvre. Il a accompagné Bonaparte pendant ses campagnes et il a pu récolter différentes œuvres et différentes pièces pendant les campagnes de Napoléon. Ici, vous avez un reliquaire qui date du XVe siècle, donc un reliquaire orfévré, qui a été vidé de ses reliques originelles. Et à la place, Vivant Denon, il a remis des reliques de son cru. Et vous avez un nombre de fragments hétéroclites assez intéressant. Vous allez voir à l'intérieur du reliquaire, donc ici, on va avoir des fragments d'os de chimène et du cid qui vont cohabiter avec des personnages ayant vraiment existé. On va avoir un bout de dent de Voltaire, on va avoir un poil de moustache d'Henri IV. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au XIXe siècle, il y a vraiment un développement du culte des reliques napoléoniennes et qu'on retrouve dans les logettes latérales du reliquaire, qui sont donc les plus grandes parties qui sont situées de chaque côté. D'un côté, on va trouver un autographe de Napoléon. Et de l'autre côté, on va trouver une feuille du saule qui abrite la tombe de Napoléon. Donc, c'est vraiment l'image romantique du saule qui pleure sur cette tombe et dont on prélève des fragments. Ce qui est très intéressant et anecdotique, mais amusant, c'est qu'en fait, il va y avoir tellement de reliques prélevées sur ces saules qu'au XXe siècle, on va devoir revoir entièrement l'aménagement paysager puisque les arbres auront été entièrement déplumés par les visiteurs.